Comment un travail des membres supérieurs s'appelle la ceinture scapulaire en termes techniques. Donc j'ai pris deux éléments où on va travailler différents groupes musculaires avec des élastiques très intéressants. Donc d'abord les triceps, les biceps, les pectoraux et les abdos. Vous allez voir ces exercices. Donc voilà, Elsa et Noélie qui vient d'arrêter. On y va, donc ici on va travailler en pronation, levé sur le côté, allez, 1, 2, 3, jusqu'au 8 et en maintien, d'accord, donc le maintien, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens, d'accord, on rampe, tout ça, les abdos sont serrés, stoppés. Maintenant on va faire le même, donc ici en supination, avec les mains à pied, allez-y, 1, 2, 3, 4, jusqu'au 8 et en maintien. Alors vous voyez, tout ça c'est serré, tout ça c'est tenu, et ça c'est intéressant. Stoppé, qu'est-ce qui va se passer après ? On va travailler les biceps. Donc ici, on va lever et on va tendre à fond le bras, ce qui est important, souvent on laisse cette flexion et qui atrophie le muscle. Il faut allonger au bout de ses armes. On y va, 1, 2, 3, jusqu'au 8, on maintient, d'accord, on essaie de maintenir, on rentre devant, vous voyez, ça c'est du travail à misométrie. Et on passe. On va maintenant travailler les triceps. Donc les triceps, vous allez me tourner, comme ceci, voilà, pour qu'on les voit bien. Donc on va mettre ces mains en pronation et faire ces exercices, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 8 et on maintient. Voilà, on essaie de se soulever le plus possible. Voilà, toujours, bien sûr, tenu, au niveau de santé. Encore, légèrement d'une bouillie pour travailler ses jambes. Impeccable. Toujours pareil, on peut faire sur 2 séries, 3 séries, 4 séries. Ça dépend toujours le programme du coach. Merci, mademoiselle. Toujours un travail des membres supérieurs avec des poignées d'appui. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc cette mademoiselle va vous montrer les exercices. D'abord, c'est des petites pompes. Allez-y, avec un dos rond, vous voyez. On descend pas très fort et on maintient en isométrie. Ok, on recommence. Vous voyez, des petites pompes. Et stop, on maintient en isométrie. Bien, remettez-vous à genoux. L'important, c'est qu'on n'est pas complètement sur ses appuis. Donc, je vous lâche ses poignées. Parce que c'est surélevé. On peut le faire également dans une autre position. Et en étant plus large. Donc, est-ce que vous pouvez élargir vos poignées d'appui ? Allez-y, c'est parti. Avec cette position, on peut descendre un peu plus bas. Et maintenir. Pareil, 8 ans et on revient. Un exercice qui est important aussi, quand on a fait ça, c'est de se mettre à genoux. De mettre ses pieds sur les talons. Et de se faire une position végante. Vous voyez, là, au niveau de la souplesse épaules, c'est bien. Et s'assouplir. Toujours après la musculation, il faut s'assouplir. Donc ça, c'est de bonnes positions. Merci mesdames. Merci.